Alors je te révèle une réalité sur le football, c'est toujours l'équipe du président ou du régent de France qui gagne, la groupe de France qui a le meilleur budget. Tu vois, par exemple actuellement le président de la République c'est Emmanuel Macron, il est obligé de vivre à Paris, il est contraint, mais Emmanuel Macron il est supporter de l'OM. D'accord, donc il est contraint de faire gagner le PSG, mais son maillot à lui, c'est l'OM, tu vois. Il n'y a pas d'autres choix, il est marseillais. Puis toujours, on a toujours été marseillais, ok. Tu ne l'entends pas, mais il est marseillais. Il porte son maillot de l'OM, il ne mettra pas un maillot du PSG, c'est hors de question pour lui. Ce qui lui fait le plus plaisir quand il va se détendre, et sa femme le sait, c'est d'aller voir un match de l'OM. Et c'est vrai. Depuis toujours. Comme tous les gens qui ont été à Marseille. Bien. C'est-à-dire une chose, quand le PSG gagne, ça ne lui fait pas plaisir. Quand tu es président ou régent de France, tu as le budget que tu vas distribuer à l'équipe, dite l'équipe de capital, de la capitale. C'est toi qui vas payer l'équipe de la capitale. Donc tu es obligé de te donner de l'argent au PSG, parce qu'il réside à l'Élysée. La loi de France, elle dit que tu as le droit de résider dans n'importe quelle ville qui a été capitale de France dans l'histoire. Plusieurs villes ont été capitales de France. Plusieurs. Et en dehors de Paris. Paris a été capitale de France longtemps. Tu vas avoir des villes qui vont avoir été capitales de France malgré tout, où tu as le droit d'aller pour pouvoir investir le budget. Pourquoi l'OM gagne en 1993 ? En 1993, je suis régent de France. C'est moi qui me dis que le budget. Et moi, je dis que ma capitale, ce n'est pas Paris. C'est un choix. Je vais être très critiqué pour ça. Je veux dire que ma capitale, parce que ma famille, c'est celle du roi René, c'est l'Aix-en-Provence. Mais je suis du sang du roi René. Il y a eu comme capitale, Pau, à l'époque du roi Henri IV. Agen, à l'époque de l'Empereur Vanille. Et quelque part, Vichy. Qu'on ne voit pas sur la carte. A l'époque du maréchal Pétain. Au nord de Clermont-Ferrand. On ne voit pas sur la carte. On a le droit de choisir une ancienne capitale de France. Comme capitale et lieu de résidence. Moi, je vivais déjà à l'Aix-en-Provence. J'étais région de France et je vivais déjà à l'Aix-en-Provence. Et donc, le budget de la présidence de la République qui dit que la capitale va avoir le budget, ça pouvait être le budget d'Aix-en-Provence. Sauf que l'Aix-en-Provence, on le sait, au niveau de l'Académie, c'est l'Aix-Marseille. Et donc, le budget de la capitale, il est allé à l'Aix-en-Provence, l'Aix-Marseille. Ici. Il est allé à l'OM. Ça dépend de là où vous vivez. Vous pouvez déclarer, dès lors que le président vit plus de deux mois dans une ville différente, et que son adresse et son courrier est envoyé là-bas, la capitale change. Vous n'avez pas le droit de déclarer une nouvelle capitale. Mais vous avez le droit de prendre une des anciennes capitales, comme capitale de France. C'est un droit légitime, quand on est élu. On nommait. Moi, j'étais nommé régent de France, l'Aix-en-Provence, j'ai dit que ma capitale, c'est l'Aix-en-Provence-Marseille. J'ai mis tout le budget. On a eu Cantonale, on a eu Papin, on a eu Wadol, on a eu Bolli, on a eu Pelé, on a eu tout le monde, quoi. La Dream Team. D'accord ? Tout le budget d'aller là, l'OM a gagné la Ligue des Champions. Le fait est que si tu prends un Marseillais pour aller diriger en France, ça n'est pas le choix, il n'y a pas meilleur que les Marseillais. À Paris, il va se passer quoi ? Il va se passer quoi, honnêtement ? Tu vas mettre un mec qui va te dire que je dois mettre le budget à Paris alors que je ne supporte pas Paris. Jamais il ne voudra pas gagner la Ligue des Champions. Et ça se passe comme ça. C'est tout. La vie, elle est là. Si tu vis sur une autre planète, ce n'est pas la peine. Toi, tu ne forces pas à un homme qui passe sa vie à supporter l'OM, à mettre de l'argent au PSG et à demander ensuite à Vraise de la diplomatie que son équipe gagne. Alors qu'il ne supporte pas cette équipe, tu vois le PSG, là. Moi, tu m'aurais mis là, je pourrais dire, attention, c'est vrai, c'est une capitale de France. Ce n'est pas la seule. Les villes qui ont été capitales, il y a Aix-en-Provence, Pau, Agin, Vichy, Paris. Voilà. Il y a un moment, le règne de Bordeaux, donc il y a eu Bordeaux aussi. Il y a eu les rois de Toulouse. Ça a été très courbe, mais ça fait partie de l'histoire de France. Donc ça peut être des capitales que vous avez le droit de développer. Si tu mets quelqu'un là qui ne supporte pas le PSG, il va avoir l'argent, d'accord ? Il va te dire, je n'ai pas envie de les gagner, ce n'est pas la peine de les entraîner. Il ne va pas y passer de temps. Moi, j'étais à Marseille, j'étais régent de France. J'étais avec Saint-Provence. Dans le bus que je prenais le matin pour aller bosser, il y avait toujours Jean-Pierre Papin. Le bus numéro 6. 8 et 6, 8. Le bus numéro 8. Le bus numéro 8. À l'époque. Et il me dit, bon, si ça les régions, ça peut-être des techniques pour pouvoir nous faire entraîner. J'ai observé toutes les autres. J'ai passé mon temps à organiser le football. Mes plans, ils étaient enregistrés par l'intelligence artificielle. Le reste du temps, je l'ai consacré au football pour gagner la Ligue des Champions. En tant que régent de France, c'est l'équivalent d'un président de la République qui le consacre son temps qu'à la victoire. Je serai installé Macron à Marseille ou avec Saint-Provence. La Ligue des Champions, ils l'auraient gagné. Avec Marseille, une deuxième fois. Il aurait eu l'intelligence artificielle, il aurait consacré son temps à faire que du football. En donnant la politique, pour lui, il n'y a que le foot. Quasiment. Mais c'est vrai. C'est pour ça que le PSG, là, actuellement, personne n'est parisien. Ni le Premier ministre, ni le Président. C'est soit la ville du Premier ministre, soit la ville du Président qui doit gagner. En France, et si cela est consacre du temps, ils vont trouver les meilleurs entraîneurs d'Europe, ils vont faire de la diplomatie pour aller chercher les meilleurs entraîneurs du monde, pour aller améliorer la performance de tel ou tel autre joueur. Moi, j'ai fait ça pendant trois ans. J'étais régent de 91 à 98. J'ai fait ça pendant trois ans à Marseille. Arrivé à 98, on m'a dit, 96, on m'a dit tu t'occupes de l'équipe de France, on veut la Coupe du Monde. J'ai l'équipe de France, d'accord, mais si c'est Marseille. Et c'est les jeunes de Marseille qui ont été pris. Les Black Blumberg. Parce que ça faisait huit ans que j'ai d'entraîner. Je faisais que ça. Région de France, c'est aussi régent des équipes de sport. Parce que capitaine d'une équipe de sport, c'est capitaine de l'armée. Et donc, tu t'occupes d'entraîner ton armée à ce moment-là quand tu entraînes l'équipe de France. C'est vrai. Ça fait partie d'un grade militaire. Ça a été cinq fois capitaine de l'équipe de France, c'est capitaine de l'armée française. J'étais tellement de poches parce que je suis maintenant. Ne vous pose pas la question. Je sais qu'il n'y a plus personne qui a le grade supérieur pour me mettre des galons. pour me donner des ordres. Par contre, la vérité, elle est là. C'est pour ça que le PSG ne pourra pas gagner. Il y a un lien étroit entre politique et football. Tu vois, parce que quand tu vas le faire ça en Espagne, tu vas réfléchir en Espagne. Ça va se passer de la même manière. C'est les villes qui ont été capitales qui peuvent gagner. Tu vas bien remer le roi. Je viens à Madrid. Ça dépend qui est le roi et quand le roi est. qui est nommé roi. Là, tu vois le roi Philippe VI. Mais de temps en temps, si la politique d'un prince est meilleure, le roi, ce n'est pas Philippe VI. C'est le prince qui est meilleur que le roi. On appelle souvent le prince de Barcelone. C'est moi. Ou le prince de Valencia. Moi, j'ai deux petites villes. J'ai Barcelone qui est par là. Ok, on ne voit plus Barcelone sur le cas. Barcelone qui est là. Qui a été capitale. C'est l'histoire de ma famille. Valencia qui a été capitale. Ma famille a été roi. On appelle roi et reine. Et Madrid qui est capitale. Ok. Donc c'est l'une de ces trois villes-là qui a le droit de gagner au football. Valencia ne s'intéresse pas trop au football. Moi, je suis lié à cette famille-là. Directement. Ces deux familles-là, c'est la même. C'est la même. Ok. Et ça explique pourquoi le Barça est autorisé à gagner quand c'est moi qui suis nommé roi. Et oui, je suis roi temporaire de l'Espagne, souvent. Et sinon, c'est le Real de Madrid qui est autorisé à gagner parce que le roi va passer son temps à entraîner les équipes pour être sûr qu'ils trouvent ici les meilleurs entraîneurs et les meilleurs équipes. C'est une question d'étiquette en diplomatie. Si tu es investi ailleurs, tu es en train de saboter le roi. Et là, tu es perdu. Moi, je suis nommé roi parfois à la demande du roi. C'est vrai. Je vais prendre des vacances et toi, roi, pour l'instant. Et pendant ce temps, c'est le Barça qui gagne. Ok ? Quand on va nommer les gens en France, eh bien, je dis, moi, je vis avec Saint-Provence à l'époque, c'est Marça qui gagne. Tu mets les budgets là, tu ne mets pas les budgets ailleurs. Si tu mets les budgets ailleurs, tu vas me saboter moi dans le principe sportif. Je veux un challenger à Paris capable de challenger. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde a mobilisé Paris. C'est Paris qui doit gagner. Paris qui doit gagner. Quand c'est Marseille qui a gagné, j'ai eu le pognon. Tu vois, le sport, c'est un petit peu comme le jeu d'essence. Ça rapporte bien plus. Le sport, moi, là, ce pari-là, j'ai parié avec des milliardaires dans le monde. Plus d'une centaine de milliardaires. Dans le lot, il y avait 120 milliards en jeu. 93. J'ai expliqué au roi d'Espagne, il m'a dit si tu partages avec moi ce que tu gagnes, je t'aide à entraîner tout le monde. Et comme il m'appelle au bourre de chou, à l'époque, Juan Carlos, père de Felipe VI, et que c'est lui qui me forme. Il y va les centaines de milliards qu'on aura besoin, on va essayer de le faire. Du coup, le procès tapis, finalement, le crédit le nez a été amené à payer parce que le crédit le nez a eu enfin de quoi payer. Mais genre, ça a pris 30 ans. Moi, j'ai que les intérêts et il faudrait qu'ils payent. Les intérêts. Alors, pourquoi j'ai été nommé région de France ? Eh bien, c'est la dette de la France. Vous voyez, quand j'ai fait la santé en France, j'ai eu beaucoup de clients et qu'ils devaient payer et qu'ils doivent s'acquitter de leur facture. Quand la France ne peut pas payer sa facture parce que je fais la gratuité des soins en France aussi. Et la France estime que sur son PIB, elle me doit de l'argent qui permet de rembourser les soins de ses citoyens. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, si tu ne sais pas générer l'argent, c'est moi qui récupère le pouvoir. Parce que moi, je saurais le générer l'argent. Et je peux le prouver, je l'ai déjà fait. Eh bien, donc pendant sept ans, j'ai été nommé régent de France pour que l'économie s'améliore et que le bénéfice me rembourse ce que j'ai avancé à la France. Seules conditions légales pour le Sénat qui évite comme ça une condamnation de la France diplomatique et une condamnation à la destruction de l'État français comme étant une entité économique non viable. Pour éviter ça, il est préférable de nommer régent de France et de me laisser faire tous les bénéfices nécessaires jusqu'à ce que j'établisse que mon remboursement est faisable et que si je dirige la France, je suis capable de me rembourser jusqu'à 2500 milliards d'euros. C'est un qui m'est dû. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, ce que j'ai reprété. Oui, parce que si tu es capable de rembourser, je suis capable de te reprêter. Sinon, non. Ce qui veut dire que si tu n'es pas capable de les faire les 2500 euros, moi, je vais devoir réagir le pays pour 2500 milliards de bénéfices que je vais empocher. Ça veut dire que je vais régler ton économie et en réglant ton économie vers l'optimal, c'est le système de rodage qui va fonctionner. Je récupère les 2500, mais si ça rôde et que ça continue à maintenir les contrats, le reste de l'histoire. Et moi, je vais rôder avec les nouvelles familles royales, les nouveaux rois, les nouvelles reines. Philippe ici, je le connais depuis que je suis tout petit. Je me déteste parce que je suis très fort. Et en même temps, surtout, il me déteste parce que ses enfants me regardent avec des étoiles dans les yeux et il m'a dit, il me regarde plus comme ça, mes enfants. William, c'est pareil, le prince William. Nouveau roi du Danemark, je connais bien même. Il est venu dormir à la maison très souvent avec sa mère. Roi de Belgique, c'est mon toton. Albert, ça ira. Moi, je connais toutes les familles royales. Quand je rôle l'économie, ça arrange tout le monde parce que tout le monde y gagne. C'est pratique quand tu as un mec qui a le QI le plus élevé du monde de le laisser rôder l'économie quand même. Et donc, il y a nouvelles donnes politiques des couronnes et il y a nouvelles donnes politiques des couronnes. Il doit y avoir forcément nouveaux rodages de l'économie. C'est ce qu'il faut retenir. Ce qui explique pourquoi le PSG ne gagnera pas. Personne ne soutient le PSG chez les hauts diplomates. Personne. Ce n'est pas possible que le PSG gagne la Ligue des Champions alors que tu vas avoir des équipes qui vont être soutenues par des hauts diplomates soit le roi d'Espagne soit le grand prince d'Espagne, soit le roi d'Angleterre, soit la reine du Danemark ou le roi de Belgique qui vont soutenir l'équipe et imbéciles tous leurs efforts et leurs temps après avoir mis l'intelligence artificielle dans une équipe qu'ils soutiennent réellement et qui leur tient un cœur qu'ils soutiennent depuis l'enfance et pour lesquels ils se battent. Il vaut mieux que ce soit eux qui gagnent que le PSG même pas le président français ni le premier ministre ne soutient. Du coup, le titre de région de France il est autorisé à qui ? Alors, il y a plusieurs définitions du président de la République. Il y a élu par suffrage universel. Celui-là, c'est celui qui va être détenteur du titre. Tu peux avoir président de la République par définition constitutionnelle aussi qui est le meilleur gestionnaire économique. Donc, tu as cinq des meilleurs gestionnaires économiques en France qu'on appelle les commodores. Commodore 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux être plusieurs fois commodore. Normalement, on suppose que le président de la République doit être commodore au moins une fois. S'il ne l'est pas, il faut qu'il ait la grâce de commodore 1 ou de commodore 2. En ce moment, commodore 1 et commodore 2, c'est moi. C'est-à-dire que Macron, il vit avec ma grâce. 1. C'est ce qui se passe actuellement. Bien. Commodore 1 et commodore 2, ça veut dire que quand tu vas avoir des groupes économiques d'entreprise, ces groupes économiques d'entreprise disent c'est la politique de monsieur que l'on suit encore aujourd'hui parce que c'est celle qui nous permet de faire assez de bénéfices pour tenir la tête hors de l'eau. Là, on fait plus que tenir la tête hors de l'eau, on s'est construit un paquebot de croisière. Commodore 1, Commodore 2, c'est moi jusqu'en 2039, apparemment. Sans hésitation. Bien. Parmi ces 5 meilleurs gestionnaires d'entreprise qui vous appellent gestionnaires de fortune, qui touchent le salaire une fois tous les 12 ans au prorata des bénéfices qu'ils ont fait faire. Dernier salaire, j'ai touché ça en 2019, ça a été réinvesti. Ça a été passé dans les journaux. En octobre-novembre 2019, il y avait marqué «Pang investit 10 000 milliards dans le CAC 40 ». J'ai investi mes salaires. Je suis gestionnaire du G20, de l'ONU. Au prorata, j'ai dit au pourcentage des bénéfices que je vais faire. Vous imaginez, c'est toutes les nations du monde qui me confient leurs capitaux. J'ai 200 millions de bouches à nourrir. J'ai 200 millions de casques bleus aussi. Ils sont très attentifs à ce que je dis. Pas du tout. Et enfin... Et on s'en fout d'ailleurs. Ce serait mieux s'ils étaient plus attentifs parce qu'ils ont réglé beaucoup plus de problèmes. Bien. Mais c'est comme mes enfants. Et enfin, tu vas te dire que tu as le choix entre la définition du président élu au suffrage universel ou meilleur gestionnaire. C'est le seul choix que tu as au niveau constitutionnel. Pourquoi j'ai été nommé régent ? J'ai attaqué le président de la République littéran et le président de la République Chirac en disant que la loi constitutionnelle dit priorité au meilleur gestionnaire. Et j'ai gagné. Alors comment je suis devenu meilleur gestionnaire des entreprises de France ? Mais rien qu'à la politique de santé, tu vois. Eh oui, parce que, tu vois, le remède contre le sida, c'est moi. La trithérapie, la bithérapie, c'est moi. Le remède contre le cancer, c'est moi. La gratuité des soins, c'est moi. Donc sur la qualité du système de santé, déjà, je te surpasse. Le remède contre Covid-19, le vaccin, c'est moi. Les médicaments contre Covid-19, c'est moi. Ça, c'est moi et toujours moi, encore moi. Le CAC 40, l'évolution des ordinateurs, c'est moi. Le brevet d'Internet au niveau mondial, c'est moi. Le brevet de la téléphonie par satellite, c'est moi. Ton abonnement 4G, 5G, 4G+, c'est moi. C'est mes satellites que tes fournisseurs exploitent actuellement au niveau commercial. Tout ce que tu vas avoir en télévision numérique terrestre, c'est moi. C'est mes travaux, ça, c'est mes sciences. Même le brevet de la voiture électrique, c'est moi. Tout ce que tu as en écologie actuellement qui fait que tu t'entires hors avec l'accord de Paris, c'est encore moi. Le brevet de l'intelligence artificielle en politique, c'est moi. Même ce que tu vas appeler les EPI, qui sont des entreprises faites par les enfants et les startups, c'est un concept que c'est moi qui l'écris. C'est à mon nom le brevet politique. Même l'auto-entreprise et même le minima social. Bien. Je suis enregistré comme étant fondateur de la République. Fondateur, c'est-à-dire que quand je vais attaquer les présidents de la République en justice, que je vais gagner, que je vais prendre réellement les rênes de la République de force par la justice. Bien. je vais le faire comme celui qui a envie de nourrir un peuple affamé. Pas celui qui a envie d'être riche et de manger du caviar avec les rois. Et même l'organisation de France 98 de la Coupe du Monde, c'est moi. Pour te donner une idée, la vente de mes vaccins, ça représente à peu près 12 milliards par état. J'ai 108 états signataires. Je me retrouvais avec 1200 milliards passés de bénéfices. Je vais mettre tout ça sur des comptes de personnes morales qui sont rémunérées à très haut taux de rentabilité, très haut taux d'intérêt. Et je vais créer avec ces capitaux-là une autre personne morale que j'ai appelée Europe dans les années 90, qui va être en mesure de financer comme un état financeur l'intégralité des besoins des états de l'Union européenne qui va l'être ensuite. C'est ce que j'appellerais la machine économique que j'ai créée. Il y a le machin de Tougal et moi je crée la machine économique qui va avec. Et je vais dire aux uns et aux autres que j'ai des marchés d'investissement que les rois et les réels m'accordent et que je m'accorde moi-même en tant que descendant impérial de Napoléon. Personne au monde n'aurait envisagé au niveau de l'étiquette de vaincre mon équipe de football. Ah non, personne. Ça aurait été un affront. J'apporte la santé dans tous les pays. Moi j'ai besoin que mon système de santé soit le plus performant au niveau sportif. Donc je vais entraîner mes sportifs et je vais leur dire si vous gagnez je prouve que mon système de santé est le plus performant au niveau sportif. Parce que je n'ai pas le temps de démontrer que mon système de santé est le plus performant au niveau de l'espérance de vie. Bien qu'il le soit aussi. Au niveau de la compétence sportive c'est le plus performant et il n'y a pas d'effet secondaire de dépendance à une drape ou à un composé quelconque. Moi je vais être obligé de demander à mon équipe à l'OM de ne pas jouer à fond parce que sinon les gens se demandent pourquoi ils gagnent mais alors pourquoi c'est le Real de Madrid qui a gagné cinq fois sur les deux dernières années si le système de santé c'est le meilleur. Mais devine quel système de santé il a adopté le roi. Bah il est pas fou. Eh oui le problème c'est que même si tu mets les bouts de GW mortel tu prends un premier ministre marseillais tu prends un président marseillais il faut que ce soit le système de santé de l'un ou de l'autre qui s'applique à tes sportifs. C'est la loi du sport c'est ton propre système de santé qui va s'appliquer les médecins des autres elles vont pas te donner leur médecin surtout si on est leur propre équipe de football moi je les rois et mon dit ben moi tu fais médecin chez moi c'est mieux si t'as pas d'équipe de football t'es pas régent en ce moment c'est vrai c'est pas parce que toi Gabriel Attal et Bagnol Antron qui vont soutenir le web pour autant le web aura mon système de santé et tu vas voir que ça fait une différence en énergie en puissance en vitesse en récupération en hydratation en vieillissement cellulaire etc 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 et oui le problème c'est que même si tu mets les bouteilles j'ai double avancé tu prends un premier ministre marseillais tu prends un président marseillais il faut que ce soit le système de santé de l'un ou de l'autre qui s'applique à tes sportifs c'est la loi du sport c'est ton propre système de santé qui va s'appliquer les médecins des autres elles vont pas te donner leur médecin surtout si on est dans leur propre équipe de football moi je les rois et mon dit ben moi tu fais médecin chez moi c'est mieux si t'as pas d'équipe de football t'es pas régent en ce moment c'est vrai c'est pas parce que toi Gabriel Attal et Emmanuel Macron qui vont soutenir l'OM que pour autant l'OM aura mon système de santé et tu vas voir que ça fait une différence en énergie en puissance en vitesse en récupération en hydratation en vieillissement cellulaire etc 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 voilà c'est pour ça que Mbappé il se dit là attention j'ai le droit d'aller dans la ville d'un roi à la ville d'un roi dans la ville d'un roi qui t'entraîne t'as le système de santé du roi c'est pas le système de santé de Macron qui mord face COVID-19 c'est pas le système de santé de Attal ni l'un ni l'autre ils étaient impuissants face aux maladies crois-moi ça veut dire qu'ils sont aussi impuissants face aux blessures ils sont aussi impuissants face aux besoins de récupération ils sont aussi impuissants face aux vieillissements cellulaire et là en conséquence je pense pas de questions ceux qui ont été chez moi à l'OM ils vont se dire une chose ils vont se dire c'est fou de l'énergie et la longévité qu'on a mais oui les compétitions sportives ça sert à ça ça sert à comparer les systèmes de santé moi quand on m'a dit t'as un système de santé toi oui bah écoute pour le vendre il va falloir que tu prouves que tu es meilleur que tous les autres médecins du sport ça veut dire il faut que tu gagnes toutes les compétitions sportives je suis devenu le meilleur quarterback du monde je suis allé gagner la coupe du monde et moins de 18 ans j'ai entraîné France 98 je suis allé entraîner l'équipe de France d'athlétisme c'est pour ça que je suis devenu coach multisport j'ai pas eu le choix il faut que tu sois meilleur que tous les autres dans tous les sports c'est long hein comme argumentaire vous êtes chiant et vous êtes nul alors je te donne un des secrets par exemple de la victoire forcément de l'OM au moment où je suis en train de faire l'entraînement de l'OM je me rends compte que j'ai fait le tour du monde deux fois et j'ai développé un vaccin pour pas être malade dans le monde entier quand tu vas te voyager à travers le monde t'as tendance à changer d'eau t'as tendance à changer de levure t'as tendance à changer d'air d'acidité et tu finis par avoir une diarrhée qu'on appelle la tourista bicentrie et la tourista il y a des gens qui en mourraient tellement le stomat était fragile et tu as une grande fièvre tu peux être adité tu peux avoir tout un tas de maladies selon le coin où tu vas aller par exemple si tu vas en Afrique si tu vas en Asie si tu vas en Amérique latine ou tu vas aux Etats-Unis tu as des vaccins différents ok et ton corps il peut mal réagir à chacun des vaccins moi quand je vais avoir fait le tour du monde avec le commandant Cousteau une des victoires que je vais avoir sur le commandant Cousteau c'est que je ne suis pas malade pendant le tour du monde j'ai développé un vaccin qui me permet de faire le tour du monde sans être malade un vaccin qui me permet de faire l'intégralité des pays de ce monde sans développer une maladie ok sauf Madagascar parce que Madagascar il mange vraiment très gras et il ne mange que des beignets et des fritures et je vais me retrouver donc avec un vaccin qui fait que je ne vais pas être malade de manière outragente et je vais aller de mieux en mieux mon vaccin il va être fini quand je vais avoir 18 ans précisément on va l'appeler le vaccin globe-trotter de l'OMS le vaccin globe-trotter de l'ONU qui permet de voyager à travers le monde mais déjà en 93 il est déjà bien avancé mon vaccin globe-trotter j'ai fait deux fois le tour du monde ça veut dire que si on prend mes anticorps et qu'on développe un système vaccinal avec vaccinatoire on va obtenir un système vaccinatoire efficace face à tous les voyages pour le monde et la ligue des champions c'est beaucoup de voyages tu as beaucoup de dispositions chez les sportifs qui vont arriver en disant bah ouais mais une fois que tu t'es dépassé t'as changé d'eau t'as changé d'air t'as au moins une semaine à 10 jours et en général tu peux arriver au match juste t'as une chiasse t'as une belle tourista et le match tu le perds quand tu fais tes déplacements l'OM va avoir un avantage je veux dire bah quand t'es sur place t'as le mistral t'apprends à jouer avec le vent les autres savent pas le faire et quand tu te dépasses t'as un autre avantage t'as pas la tourista t'as mon vaccin globe-trotter de l'OMS et bilan à l'intérieur t'es fort à domicile t'es fort et à l'extérieur t'es fort et forcément plus fort que les autres la fin c'est ça l'OM 93 c'est ça c'est pour apprendre aux gens le roi d'Espagne le roi de Carlos il va avoir compris parce qu'il voyage souvent avec moi il me dit mais tu me prends pour un bonnet moi je l'ai déjà ton accès à moi-même en tant que roi je dis ouais ben je te prends pas pour un idiot c'est juste que moi je le fais à mon équipe je fais pas ton médecin il a dit mais non t'es mon médecin pour te dire à quel point ton système de santé doit être acceptable dans le monde il faut que tu t'imagines que le système de santé des astronautes et des spationautes et des cosmonautes alors c'est quoi la différence ça dépend si tu es franco-américain russe ou de l'ONU sinon c'est la même chose tu vas dans l'espace donc la santé des gens qui vont dans l'espace il faut savoir si tu avais santé elle est meilleure donc moi on a dû m'envoyer dans l'espace je te jure que c'est vrai arrivé là-bas savoir si je tombe malade avant eux ou pas et ben j'étais le dernier à pas être malade c'est moi qui ai dû faire médecin sur iss tu sais ce qu'il a suffi aux latinos pour comprendre pourquoi l'espagne a été première ils viennent me voir en disant toi t'as un système de santé ouais j'ai 12 ans tu vois 94 tu viens de gagner avec le web moi les autres ils voient que j'ai encore dans l'espace pour que le système et les milliards que les autres qu'est-ce que tu as vécu là cette année j'ai eu gêne de guérir d'un cancer j'étais miraculé apparemment et la vie de bière je m'étais apparu réaction des latinos ah bah toi on adopte ton système de santé c'est sûr c'est sûr